Je suis une femme ambitieuse, je rêve grand. J'ai toujours dit aux personnes que je côtoie que je rêve être une grande dame et j'ai l'opportunité de travailler dans un si grand projet financé par l'Union Européenne, nous en avons parlé si fort, donc RSD est l'un des partenaires et c'est pour moi une très grande opportunité que j'ai de faire partie de cette grande équipe. Donc je ne sais pas pourquoi ça peut pas passer parce qu'il y a les montants en lettres qui est bien écrit « 10 millions 896 ». Je suis économiste de formation. Je me suis spécialisée sur l'économie monétaire. Quand j'ai fini mes études, j'ai essayé de toquer par-ci par-là et j'ai eu l'opportunité en 2011 d'être assistante administrative de RSD. Ce n'était pas facile pour moi directement ces postes. On m'a fait confiance, on m'a donné des petites responsabilités et au fur et à mesure, aujourd'hui je suis coordinatrice du projet FORE et je gère une équipe de 40 personnes. Il y a une équipe qui est plus administrative et l'autre qui travaille au chantier avec le conducteur du travail. Est-ce que nous allons constituer une équipe ? Être une femme entrepreneur en RDC, c'est valorisant. L'Union européenne nous permet ou me permet de m'épanouir dans un monde professionnel où il y a 80% ou 90% des hommes. Mais nous, femmes qui sommes minoritaires, on peut aussi s'impliquer et montrer au monde entier que nous sommes capables comme nous le pouvons. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ?